La parole est à madame Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC. Vous avez la parole, ma chère collègue, pour 4 minutes. Madame le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, devant la situation de fait accompli de nos maires, de leur isolement, de leur désarroi, de leur colère et en plus de leur découragement, j'avais proposé une question d'actualité qui s'est transformée en débat et c'est finalement beaucoup mieux. Je remercie le groupe UDI-UC de cette initiative. Ils vont en parler de beaucoup de choses. Je vais vous parler de la commune nouvelle de Vimoutier, une dizaine de communes, les projections qui ressortent basées sur une harmonisation des taux. Madame le ministre, ce n'est pas une augmentation, c'est de l'usure. L'augmentation des quatre taxes, la taxe d'habitation passerait de 9,98 à 16,57. Le foncier bâti de 4,71 à 19,26. Le foncier non bâti de 5,58 à 16,09. Et la contribution foncière économique de 8,19 à 15,25. En fait, l'harmonisation fiscale proposée ne prend en compte que la moitié de l'opération, les taux d'imposition et laissent de côté les bases. Le mode de calcul en l'état actuel oblige, évidemment, contraint les communes à refuser cette intégration. La même chose, il n'y a aucun suivi de la réforme de la taxe professionnelle. Et lorsque vous avez contraint... Moi, je suis tranquille, je n'ai voté aucune des lois territoriales et encore moins la loi NOTRe. Mais lorsque les communes isolées ont été contraintes de rentrer dans des CDC, c'est le cas notamment de l'excellente commune de Coulimère, elle se trouve avec une augmentation énorme du FNJIR. Alors qu'elle est isolée, la loi ne permet pas de correction du problème. La réalité est la suivante. Les maires, les préfets, les dégifs n'ont absolument pas les moyens d'assister les communes. Alors, dans la minute qui me reste, je vais vous proposer plusieurs choses. Un, autoriser les préfets à distraire juridiquement de la DETR pour pouvoir assister les maires et les communes en payant des experts comptables ou en finançant des cabinets, puisque de toute façon, l'État n'a pas les ressources humaines d'associer et d'assister les communes dans ces fusions et dans ces problèmes fiscaux. La deuxième chose, c'est d'autoriser les anciennes et les nouvelles communautés de communes à tenir une comptabilité analytique qui permettrait de retracer les comptes de chacune des communes et qui permettrait quand même une certaine lisibilité. La troisième possibilité que je vous propose est aussi de reconnaître aux associations départementales des maires, de les reconnaître comme interlocuteurs naturels des préfectures et des délésphips, de façon à traiter les ajustements administratifs et financiers. Enfin, d'autoriser sous contrôle du préfet les communes et les intercommunalités à partager librement leurs ressources et leurs charges pour parvenir à la bonne fin des fusions. Bien entendu, l'année supplémentaire qui a été demandée au Sénat et votée largement par notre groupe serait une nécessité et ce serait finalement une mesure de sagesse. Vous comprenez bien que dans des territoires ruraux, ces mesures qui relèvent dans la majeure partie des cas du fait accompli et de l'autorité de la chose décidée, et pas décidée par les maires ni par les intercommunalités, sont quand même extrêmement mal perçues. Et je pense que le minimum que l'État doit, c'est quand même d'assurer un suivi et un accompagnement de ces maires et des intercommunalités qui franchement ne sont pas en mesure ni technique ni d'un point de vue humain d'arriver à compenser ou même à comprendre les dispositifs qui sont proposés, en fait non, qui ne leur sont pas proposés, qui leur sont finalement imposés. Et je crois que dans cette maison, nous tenons beaucoup à cette assistance, et c'est tout à fait normal que nous soyons ici autour de ce sujet de la fiscalité. On a parlé tout à l'heure d'attendre la loi de finances. Je ne suis pas très sûre qu'il faille attendre la loi de finances pour essayer d'anticiper ce type de problème et en tous les cas plutôt ce type de solution. Parmi toutes celles qui vous ont été proposées aujourd'hui, je crois que la DETR serait vraiment un outil vraiment utile, comme certains départements le font maintenant. Madame la ministre, si vous pouviez généraliser cette pratique, que je considérais être comme une bonne pratique pour aider nos maires et nos collectivités territoriales à sortir de cette impasse, je pense qu'il vous en serait infiniment reconnaissant. Merci. Merci, ma chère collègue.